Bonjour les Vierges, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là, moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 15 et 16 juillet 2023. Lecture toujours générale, intuitive, ne prenez vraiment que ce qui fait écho, que ce qui résonne en vous, c'est quand même très très important. Alors je vais commencer par un premier message pour vous de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continuerai avec le tarot Histoire de la Sorcière et je finirai avec deux messages conseils pour vous du petit oracle des Sagesses Amérindiennes et des Portes de l'Intuition. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. Quel est le premier message pour votre week-end ? Allez, je vais prendre celle-ci. Et on a de la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez. Il y a une notion là dans apprenez à créer ce que vous désirez. Il y a déjà la notion de savoir ce que vous désirez. Et ensuite, cette notion d'apprendre à créer, c'est peut-être pas si évident que ça. Ce n'est pas quelque chose à quoi vous pouvez être habitué. Et la notion d'apprendre, c'est peut-être de s'appuyer sur quelqu'un qui a une expérience. C'est peut-être s'appuyer sur des outils, sur un environnement, un entourage. Donc vraiment, la première question, c'est ce que vous désirez. On voit le personnage d'Alice, là, qui est en train de se questionner sur ce qu'elle souhaite. Et ce personnage-là, qui est savant, là, on voit cette perruque de sage un peu, qui est prêt à lui répondre. Mais il y a une notion de demander, voilà, de questionner, de se questionner soi, de demander pour atteindre cette couronne, ce qu'on veut, ce qu'on veut sur sa tête, ce qu'on veut créer, ce qu'on veut, le rêve qu'on peut avoir. On va voir avec le tarot. Je n'ai pas grand-chose d'autre qui me vient de plus. Il y a cette notion de la bonne façon. Donc, ça demande réflexion. Il y a de la bonne façon, ça veut dire aussi qu'il y a une bonne façon et il y a peut-être une moins bonne façon. Donc, c'est là où la notion de s'appuyer sur un entourage, sur des gens qui peuvent avoir des bons conseils, des bonnes expériences, peut-être. Allez, on regarde avec le tarot, trois cartes. On va voir de quoi ça peut causer. Oups, là, bon, je les prends dans la même position. On a un deux de bâton et on a le hiérophante inversé. Je parlais de sage. Le hiérophante, c'est le sage. Il était inversé. Alors, je continue. Merci. Le dix de pentacle. Et la dernière, on a ce six de coupe inversé. Et on a la roue inversée. Alors. Et ce sage inversé. Bon, alors, si je reviens à cette phrase, apprenez à créer ce que vous désirez. Il y a cette notion-là d'envie. Le dix de pentacle, c'est la notion d'abondance. Voilà. Donc, l'abondance, c'est pas avoir beaucoup. C'est avoir ce dont on a besoin. Voilà. Il y a cette notion d'abondance, avec tous ces deniers qui sont représentés. La notion d'avoir assez pour vivre, assez pour partager. Il y a une notion de famille, de transgénérationnelle, d'amitié. Voilà. Il y a tout ça dans cette notion d'abondance. Donc, il y a peut-être cette notion-là dans ce que vous désirez. C'est avoir cette abondance-là. Donc, à quel niveau ? Mais, j'en sais rien. Ça peut être au niveau de la matière, de la richesse matérielle. Ça peut être au niveau de la relation du couple, d'une famille. On voit un couple et un enfant. Ça peut être au niveau de l'amitié. Ça peut être au niveau de la relation avec les anciens. De la transmission aussi. Ça peut être au niveau d'une notion de transmission aussi. On transmet un savoir. On aura beaucoup de la notion de sagesse ici. Là, là, ici. Voilà. Donc, il y a cette notion, peut-être, de désir d'avoir une abondance. Dans le domaine que vous souhaitez. Et ce 6 de couple qui était inversé, c'est la notion du cadeau qu'on se fait à soi-même. Ça représente aussi l'enfance. Le cadeau qu'on se fait à son propre enfant intérieur. Donc, il était inversé. Il y a la notion, là, d'un cadeau, peut-être, que vous n'arrivez pas à vous faire à vous. Alors, pour des raisons qui vous appartiennent. La notion de, peut-être aussi, de ne pas reconnaître l'enfant intérieur et le petit enfant que vous avez pu être. C'est-à-dire avec les rêves qu'il avait, les joies qu'il avait. Il y a quelque chose qui se joue. Là, on est encore dans la transmission. On est dans la transmission ici. Il y a une notion de valeur transmise, de cadeau à transmettre. Que peut-être, peut-être cette notion que vous ne l'avez pas reçue, vous. Et cette notion d'abondance qui est là, avec cette notion, justement, d'avoir suffisamment les moyens pour transmettre ce que vous savez, ce que vous avez, ce que vous portez en vous. Un petit peu ces notions-là qui me viennent. Et sur le coup, avec cette notion d'apprendre à créer, on a ici le hiérophante qui était inversé aussi. Et qui me renvoie l'idée que, dans cette carte, vous ne seriez pas en position de hiérophante, mais dans la position de ces deux jeunes personnages qui ont à apprendre beaucoup. Et il y a une notion d'avoir à apprendre, d'avoir à se tourner vers quelqu'un qui a de l'expérience, je vous en parlais là, de la sagesse qui peut vous amener des clés, qui peut vous apporter des solutions. Parce que là, il y a cette énergie qui dit qu'on reste dans sa zone de confort. On ne bouge pas, on est agrippé après un bâton qui est là. On regarde l'horizon, on se projette, on a son portable, on se projette, mais on reste sur son balcon. On ne fait pas le pas d'aller vers l'extérieur. On n'en est encore qu'aux rêves, aux idées, aux projections qu'on peut avoir. Mais on ne bouge pas ses pieds de ce balcon et on reste attaché, accroché à ce qui nous paraît le plus solide dans l'instant présent. D'où l'idée de, quand on dit apprenez à créer ce que je vous disais, d'où l'idée de vous tourner vers quelqu'un qui peut vous apporter peut-être un regard différent, une expérience différente, qui peut faire lâcher les peurs. On a une sensation de s'accrocher, de lâcher les peurs, de se tourner, de se créer cette abondance qu'on rêve. Il y a vraiment tout dans cette carte, il y a vraiment tous les domaines, donc vous l'appliquez au domaine que vous voulez. Mais j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose que vous voulez créer, obtenir, travailler. On a bien cette création parce que ça n'a pas été vécu, j'ai un sentiment, une sensation que ça n'a pas été vécu dans l'enfance. Ou, voilà, plutôt ça. Donc je vais regarder comment vous vous, je n'ai pas posé la question, je continue. Je vais demander comment vous vous sentez-vous, quelle est votre énergie ? Hop là, avec deux cartes encore, ça papote, ça papote, oh là, deux reines. Alors, deux figures imposantes. Alors, on est dans les reines, on n'est encore pas dans la figure masculine du roi, on est dans des énergies assez féminines. Mais on est quand même dans deux personnages forts, fortes, c'est souvent des femmes dans ce jeu, donc c'est pour ça que je parle féminin, où on a à la fois l'énergie de quelqu'un qui sait très bien ce qu'il ou elle veut, qui arrive à se détacher de son côté émotionnel, mais le côté émotionnel n'est jamais très loin chez la reine d'épée, mais il y a la notion de savoir prendre des décisions sans que ça touche le cœur et d'avoir besoin de prendre du recul, parce qu'il y a des choses à trancher, il y a des choses à décider, il y a des choses à acter. Et on voit que cette épée-là, il y a des choses, voilà, il faut trancher. Sur certaines choses, il faut trancher. Cette énergie, cette reine d'épée, elle est en capacité à prendre des décisions, trancher. Et une fois que c'est décidé, elle agit. Mais c'est pas, elle ne cesse pas, l'émotionnel n'entre pas en compte. La reine de Pentacle, c'est autre chose, c'est l'énergie de quelqu'un qui a besoin d'avoir suffisamment pour partager avec les autres. On retrouve cette énergie-là de 10 de Pentacle, cette notion de vouloir transmettre, de vouloir donner, d'avoir quelque chose à donner, quelque chose qu'on n'a pas forcément reçu. Et il y a cette sensation de, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir donner, vous avez besoin, vous, d'avoir suffisamment déjà pour vous, pour pouvoir le transmettre, le donner. Donc, il y a une conscience, avec cette reine d'épée, il y a une conscience aiguë des besoins que vous avez et de l'objectif que vous avez. On a en dos de deck, on a le neuf d'épée. Le neuf d'épée inversé, c'est, on sort de prise de tête, c'est la notion de prise de tête, c'est la notion de pensée obsédante qui nous empêcherait de dormir. Mais là, vous sortez de ça. Il n'y a plus de pensée obsédante, la vision est claire et l'objectif est clair aussi. C'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire. Donc, voilà, des énergies quand même très, très fortes, des énergies décisionnaires. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui... La reine, elle s'occupe de son entourage proche. Quand on est en roi, on s'occupe de son royaume, donc de tout un environnement. Là, votre énergie, c'est vous occuper de votre entourage. Voilà, il y a cette conscience que votre entourage a besoin, que vous soyez là pour subvenir aux besoins, en fait, pour les nourrir. Mais pour ça, il faut aussi que vous soyez, vous, en capacité d'avoir les ressources nécessaires. Quel est le point de soutien pour vous ? Le point de soutien, on a ce 10 d'épée inversée. Le point de soutien, c'est que vous ne vous laissez pas... Vous sortez d'un cycle où il y a eu beaucoup de... Où vous avez été beaucoup... Peut-être beaucoup attaqué, beaucoup trahi, beaucoup... Où il y a eu beaucoup de prise de tête aussi. Voilà, vous sortez d'un cycle où vous vous êtes senti peut-être un peu... À terre moralement, mentalement. Voilà, on a ce 5 de couple, là. Avec une notion de... Il y a une notion de nostalgie, il y a une notion de deuil à faire, là. Ce qui vous soutient, c'est de faire le deuil de choses qui ont été bénéfiques pour vous dans le passé, mais qui ne le sont plus. Et de sortir de ce schéma, de ce cycle, où vous laissez planter les couteaux dans le dos. Vous laissez les autres vous imposer des idées. Vous laissez les autres peut-être vous trahir. Vous laissez les autres vous malmener, mentalement. Il y a cette notion de... Voilà, ce qui soutient, c'est de sortir de ce cycle-là, de faire le deuil de relations, peut-être, qui ont pu être bonnes, mais qui ne le sont plus. Et de prendre la décision, on voit cette énergie de Reine d'Épée, là. Vous êtes en capacité de le faire, de prendre la décision de vous tourner vers l'avenir, vers d'autres relations, vers d'autres joies, d'autres bonheurs. Donc, il y a un petit peu de ça. Il y a une notion, là, d'environnement pas du tout bienveillant, pas du tout sûr. Enfin, un environnement, un entourage qui peut être... Oui, qui peut être, j'allais dire, traître, mais qui peut... Oui, il y a une notion de trahison aussi dans cette carte. Donc, sortir peut-être d'un environnement qui n'est pas bienveillant pour vous, qui peut, dans votre dos, être plutôt mordant, plutôt vif. Acceptez ça pour vous tourner vers autre chose. Et on sent bien qu'il y a ce besoin de trouver une harmonie, quelque chose de bon, de bienveillant dans votre environnement. Donc, il y a cette notion de faire un tri dans ce qui vous entoure. Alors, le point de vigilance. Alors, je ne prends que celui qui est retourné. Ce cavalier, cavalière de pentacle. Donc, en point de vigilance, je vais le mettre à l'endroit, mais en point de vigilance, ce n'est pas seul en vert. Et celui-ci, c'est pareil. Le point de vigilance, on a ce cavalier de pentacle qui est inversé. Le point de vigilance, ce n'est pas perdre trop de temps. Voilà, c'est ne pas perdre du temps à regarder dans le passé si ça, ça a été fait, bien fait, etc. Il y a cette notion de se projeter vers l'avenir, de projeter concrètement ce qu'on veut sur l'avenir. Donc, il y a cette notion vraiment de savoir ce que vous désirez et de savoir comment vous allez le créer. Mais de ne pas perdre de temps à le faire. Oui, de ne pas perdre de temps. Je ne peux pas dire autre chose sur cette carte-là. Et ce 5 de pentacle, en point de vigilance, c'est une carte qui montre qu'il y a une notion de froid. Il y a une notion d'être centré sur soi, en métoufflé dans ses vêtements. Je ne sais pas trop comment le... En point de vigilance, cette carte, normalement, c'est une carte qui parle d'aide, de soutien. De solliciter l'aide. Mais justement, là, moi, je vois ces personnages, ces deux femmes, elles regardent juste à leurs pieds. Donc, le point de vigilance, c'est ne perdez pas de temps. Et surtout, levez les yeux, regardez devant vous, regardez ce qu'il y a autour de vous, regardez les richesses, les abondances, enfin, les richesses. Regardez les ressources qui sont autour de vous. Ne restez pas juste focus sur vos pieds. Elles regardent juste leurs pieds. Elles ne voient pas ce qu'il y a autour. Elles ne voient pas les ressources. Donc, voilà, avancez, bougez, faites quelque chose, ayez un objectif clair. Et regardez les ressources que vous pouvez trouver autour de vous. Alors, au niveau du week-end, la fin du week-end, comment vous êtes ? Hop, là, voilà. Roi de coupe. On a vraiment des personnages très, très forts, là. Roi de coupe, c'est l'énergie de... Alors, on a roi de coupe et huit de coupe. Huit de coupe inversée. La notion du huit de coupe, c'est que vous ne quittez pas l'environnement dans lequel vous êtes. Il y a cette notion de ne pas avoir envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est un peu ce que dit cette carte-là. Donc, vous restez avec les coupes, les relations que vous avez. Ce n'est pas forcément... Ça vous a convenu un moment. Ça ne vous convient pas forcément encore bien maintenant. Mais, voilà, vous restez dans cet environnement-là. Ce n'est pas le moment que vous choisissez pour quitter ça, pour aller voir autre chose. Et ce roi de coupe, il y a cette notion d'être... D'être en capacité de reconnaître les émotions que vous ressentez, de les analyser, de les comprendre. On a bien cette énergie de reine d'épée qui est très, très... Qui mentalise beaucoup. Mais, ça ne déborde pas sur vous. Cette coupe-là, elle est bien séparée de votre cœur. Il n'y a rien qui déborde. Voilà, vous restez très, très... Comment je pourrais dire... Très ferme par rapport à tout ce que vous pourriez ressentir. Ça ne déborde pas. Il n'y a pas cette envie de trouver mieux, d'aller mieux, d'aller chercher la neuvième coupe. Vous n'en êtes pas là. Voilà. Il y a cette sensation à la fin du week-end parce que... Moi, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont à travailler. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de clés à chercher, beaucoup d'environnements à analyser. Et surtout, de savoir, concrètement, savoir ce que vous désirez dans cette abondance. L'abondance que vous souhaitez, c'est quoi ? Et par rapport à ça, vous acceptez les émotions, mais pas de vous faire diriger par elles. Voilà. Il y a une notion d'avoir un certain recul. Allez. On va regarder deux messages. Alors, le premier message de ce vieil Indien qui nous dit... Les peurs sont comme des pierres précieuses. Lorsqu'on les polie et qu'on les taille, elles deviennent autant de joyaux et de richesses à notre âme. Si l'on parvient à s'emparer avec fierté, alors on ne connaît plus la peur et on accède à une autre forme de liberté menant tout droit au bonheur. Il y a peut-être de ça à réfléchir. Par rapport à cette carte-là. On regarde un deuxième message des portes de l'intuition. Allez. Un message pour vous. Merci. Et on a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Il y a deux notions là-dedans. D'abord, croire en la bonne étoile. Donc, croire en sa chance. Et à partir de là, vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, il y a une notion d'agir, d'action, de faire quelque chose. La notion de... que la chance ne va pas se manifester si vos deux pieds restent soudés sur ce balcon. Il y a cette notion-là aussi. Et puis, croyez en votre bonne étoile. C'est croyez en vos rêves. Il y a vraiment cette notion de qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous mettez en action pour provoquer les changements qui vont vous amener à cette abondance. Voilà, les Vierges. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, vous abonner, commenter. Ça fait toujours très plaisir. Et surtout, ça permet à la chaîne de continuer à vivre. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.